Salut! Je suis dans un endroit secret de la bibliothèque aujourd'hui pour te raconter un conte spécial Halloween. C'est une histoire qui parle de chauves-souris, mais c'est une histoire spéciale parce qu'aujourd'hui, ma capsule est séparée en deux. Dans la première partie, on a une histoire qui parle des chauves-souris et dans la deuxième partie, je te donne des informations spéciales sur les chauves-souris pour que tu puisses en apprendre plus. Est-ce que t'es prêt? On y va! Mon histoire s'appelle Pipsqueak, la petite chauves-souris. La nuit était fraîche, mais Pipsqueak n'avait pas l'intention de rentrer chez lui tout de suite. Ses yeux noirs brillaient, tandis qu'il voletait autour des lampadaires en compagnie de ses amis, Mandra et Bedouin. La petite bruine nocturne ne semblait pas gêner les insectes. Cela contenait parfaitement bien aux jeunes chauves-souris qui les dévoraient. Pip adorait manger des moustiques pour son dîner. « Miam, miam! J'en ai attrapé un autre! » Fanfaronne a-t-il. Les trois amis faisaient un concours pour savoir lequel d'entre eux engloutirait le plus de moustiques en une heure. Au bout d'une demi-heure, Pipsqueak avait déjà attrapé 150 insectes. La soirée s'annonçait bien. Soudain, ses oreilles se mirent à siffler et il tomba en chute libre vers le sol. Bedouin, une chauves-souris plus grosse que lui, vola à sa rescousse. « Que je passe-t-il, Pip? » demanda-t-il. « Tout va bien? » « Non, mes oreilles! » gémit Pip. « Ouh! Elles me font mal! » Pip descendit en spirale vers la branche la plus proche et s'y suspendit, tête en bas. Mandra partit chercher la maman de Pip-Squeak, tandis que Bedouin restait avec son ami pour le réconforter. Pip-Squeak ne se sentait pas bien, sa tête tournait, ses oreilles très sautaient et le moindre mouvement lui était très douloureux. Bedouin scanna le ciel à l'aide de ses oreilles puissantes pour localiser la maman de Pip-Squeak. Il avait peur que Lyra, la chauve-souris qui se nourrit d'oiseaux, de grenouilles et de reptiles et de chauve-souris blessés, n'attaque Pip. Il le cacha sous ses ailes soyeuses. Mandra revint bientôt avec la maman de Pip, celle-ci l'accompagna chez le médecin. La docteure Ella examina les oreilles de Pip. « Tes oreilles sont trop froides, Pip! » dit-elle en secouant la tête. « Tu ne sais donc pas que la pluie n'est pas notre amie, à nous les pipistrelles! » « Mais il bruine, il ne pleut pas! » protesta Pip-Squeak. La médecin lui fit avaler des médicaments contre la douleur, puis elle lui montra un schéma. « Nos oreilles sont très importantes, Pip-Squeak, » indiqua-t-elle. « Car nous utilisons l'écolocalisation pour localiser notre nourriture. » « Tu sais ce que cela veut dire? » Pip fit signe que oui. Il se sentait déjà mieux. « Nous, les chauves-souris insectivores, » poursuivit la médecin, « nous envoyons des ondes avec notre museau. » « Ces ondes rebondissent sur les objets et se transforment en échos. » « L'écho nous revient et nous indique ce que sont ces objets. » « Ah oui! » s'écria Pip. « Les échos sont tous différents. » « S'ils indiquent qu'il s'agit d'un insecte, nous l'attrapons et nous le dévorons. » « Et s'ils indiquent qu'il s'agit d'un arbre ou d'un mur, nous l'évitons. » « Maman dit que nos oreilles sont comme des radars, » ajouta Pip-Squeak. Il n'avait plus mal et appréciait cette leçon sur les chauves-souris. « C'est vrai! À qui est ça la médecin? » « Les êtres humains utilisent les radars dans les aéroports, les navires et les sous-marins pour localiser les objets. » « Nous, nous utilisons nos sens pour trouver notre nourriture. » « Notre museau et nos oreilles sont si puissants que nous n'avons pas tellement besoin d'utiliser nos yeux. » « C'est pour cela qu'ils sont si petits. » « Est-ce que c'est pour ça que les êtres humains hurlent lorsque nous approchons d'eux? » « Ils pensent que nous sommes aveugles et que nous allons nous empêtrer dans leurs cheveux. » « Merci, docteur! » dit Pip. « Je t'en prie, Pip! » répondit la docteure. « Et souviens-toi, pas de chasse nocturne ce soir. Tu battras ton record de chasse aux moustiques demain soir. » C'est la fin de notre histoire sur les chauves-souris. Mais maintenant, si tu veux, tu peux continuer à écouter la capsule et je vais te donner des informations sur les types de chauves-souris qui sont mentionnés dans l'histoire si tu veux en apprendre plus. Pip-Squeak et Mandra sont de minuscules chauves-souris. Leur nom scientifique est Pipistrelus tenuis et Pipistrelus coromandra. Elles vivent à proximité des humains, dans les lézardes, sous les ardoises ou dans les troncs creux. Bédomi est un petit rhinolophe que l'on trouve dans les forêts de l'Inde et du Sri Lanka. Son nom scientifique est Rhinolophus Bédomei. Lira appartient à la famille des mégadermas Lira. Ces chauves-souris carnivores sont également appelés faux-vampires. La docteure Ella représente toutes les pipistrelles, qui sont une espèce de chauves-souris. Nous ne pouvons pas les entendre. Les chauves-souris produisent des cliquetis que les êtres humains ne sont pas capables de percevoir. Les scientifiques utilisent des capteurs pour entendre les ultrasons des chauves-souris sur leurs ordinateurs. Les ondes sonores produites par les chauves-souris rebondissent sur les objets, créant ainsi un écho. Tout comme Pipsqueak, les radars des sous-marins utilisent l'écholocation pour se déplacer sous l'eau. Dans l'eau, les sons se déplacent plus de quatre fois plus vite que dans l'air. Certaines personnes devenues aveugles développent parfois des capacités auditives étonnantes qui leur permettent d'utiliser l'écholocation pour se déplacer. Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants. Il en existe 1116 espèces. Elles font partie de l'ordre des chiroptères. Ce terme vient du grec et signifie « main ailée ». Il en existe deux types, les insectivores et les frugivores. Insectivores, ça veut dire qu'ils mangent des insectes. Et frugivores, ça veut dire qu'ils mangent des fruits et des graines. On les trouve sur toute la planète. On en a dénombré 52 espèces rien que dans les gars occidentaux, en Inde, là où Pips et ses amis s'amusent. Elles permettent de réguler les populations de nuisibles et de disséminer les graines. Ça, ça veut dire que les chauves-souris mangent des espèces d'insectes que nous, on n'aime pas. Par exemple, les moustiques ou certaines sortes de mouches. Puis, les chauves-souris qui mangent des fruits, quand ils vont manger les fruits, ils vont faire leurs besoins et les graines vont se disperser dans la nature, ce qui fait qu'il va y avoir des fruits qui vont pousser un peu partout. Malheureusement, elles sont en voie d'extinction, car souvent considérées comme nuisibles. Les scientifiques dressent des listes rouges pour indiquer quels sont les animaux en voie d'extinction et comment nous pourrons les protéger. Est-ce que tu as déjà vu une chauve-souris, toi? La première fois, ça peut faire peur, parce que ça ne vole pas comme un oiseau. C'est totalement aléatoire et on peut avoir l'impression que c'est vrai qu'elles vont nous rentrer dedans. Mais pas du tout. Elles savent exactement où est-ce qu'elles s'en vont. Alors la prochaine fois, si tu vois une chauve-souris, pense à ça. Et tu peux la remercier de lui dire merci de manger les moustiques qui viennent me piquer. Moi, en attendant, je te souhaite une bonne nuit, ne mange pas trop de bonbons à l'Halloween et on se revoit dans quelques temps pour une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada